Salut à toi ! Aujourd'hui j'aimerais te parler de reconnexion avec son corps. En effet, notre corps, souvent, on ne le met pas assez en valeur. On ne pense pas assez à se connecter avec son corps, à s'écouter soi-même, mais aussi à écouter son corps. Alors, si tu manges et souvent après le repas tu te sens lourd, ballonné, tu as des crocs au ventre, ça veut dire certainement que la nourriture n'est pas bonne pour toi. Ou bien si tu te sens stressé, si tu as mal à la tête, peut-être que c'est le travail que tu fais actuellement qui n'est pas bon, qui ne te correspond pas. Ou bien c'est peut-être l'ambiance à la maison, l'environnement avec les personnes que tu côtoies, qui sont peut-être des personnes toxiques, donc des personnes qui influent de manière négative, qui finalement sont négatives pour toi parce qu'elles te mettent sous pression. Notre corps c'est aussi prendre soin de son corps, c'est faire des exercices, c'est être pleinement avec son corps. Comme je parlais, comme je te disais, c'est d'écouter son corps, de respecter son corps, d'aller au lit souvent à une heure régulière, à la même heure, je ne sais pas, tu peux aller au lit vers 23h et te lever vers 7h du matin, mais toujours à la même heure. Et si tu connais ton rythme, si tu connais les choses qui sont bonnes pour toi, et bien ne te laisse pas influencer à peut-être manger de la mauvaise nourriture, si tu sais à la base que c'est mauvais pour toi ou que ça ne te correspond pas. Si tu sais que l'alcool c'est un effet négatif pour toi, et bien, à nouveau, ton corps doit être la priorité numéro 1 et pas les autres, pas que tu ne te dis pas, ah voilà, je suis, je sais d'autres, maintenant c'est le Friday, social Friday, donc le vendredi où je suis avec mes collègues, mes amis, mes potes, on sort. D'accord, d'accord, le samedi peut-être que tout le monde samedi sera perdu parce que j'aurai la gueule de bois, non, écoute ton corps d'abord, ça doit toujours être la priorité numéro 1. D'abord, tu écoutes ton corps et puis après tu écoutes les autres. Si tu côtoies des personnes qui sont pas, et bien, qui ont un effet négatif sur ta santé, sur ton moral, ne les écoute pas, tu dois être centré sur toi-même. Le mindfulness, être bien dans sa peau, être bien dans son environnement, ça n'a pas de prix, c'est ultra important. Et puis enfin, et bien, avoir une hygiène de vie qui aille, qui n'aille pas à l'encontre de toi, mais justement au contraire, une hygiène de vie qui est simple, minimaliste et qui te housse, donc c'est-à-dire qui te permet de t'améliorer petit à petit, ça c'est ce que tu dois faire. Parfois, tu te donnes des exceptions, mais à nouveau, jamais deux sans trois. Et si tu te donnes une exception, et puis une deuxième, et puis une troisième, et bien, après, tu vas rompre toute la chaîne, la chaîne des bonnes habitudes que tu avais pris. Alors maintenant, je te donne aussi une chose à faire, un petit devoir, c'est de commencer une habitude que tu vas faire tous les jours de manière régulière. tous les jours, tu vas faire une habitude, mais qui va aller avec ton corps, qui va aller vers toi, c'est-à-dire qui ne va pas aller à l'encontre de toi, mais qui va te pousser vers un meilleur environnement, vers une meilleure hygiène de vie. Et puis tu vas aussi arrêter de faire quelque chose que tu faisais et qui allait à l'encontre de ton corps, qui allait à l'encontre de ton hygiène de vie. Je ne sais pas, peut-être que tu fumes, peut-être que parfois tu manges trop de biscuits ou trop de mauvaise nourriture, tu te lèves souvent tard, vers 11h du matin peut-être, et tu te sens mal, et bien, tu dois arrêter cela. Ça, c'est la deuxième chose, c'est de ne plus faire une habitude qui est néfaste. À nouveau, les habitudes, c'est finalement une addiction. C'est pareil, ça fait appel à la même, au même, le cerveau voit plus ou moins une addiction comme une habitude, et une habitude comme une addiction. Ça fait appel au même neurone, plus ou moins, si on veut simplifier cela. Mais une habitude, c'est finalement une addiction positive. Parce que quand tu te brosses les dents, c'est finalement quelque chose que tu fais tous les jours et après, tu ne sais plus t'en passer. Donc, c'est un peu comme une addiction, mais se brosser les dents, c'est positif. Donc, à nouveau, tu dois arrêter une addiction que tu fais, ou bien une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude, c'est simplement sur le guitar, ce n'est pas comme une addiction, mais c'est simplement une habitude que tu as prise et qui est finalement, et bien, qui ne va pas te permettre d'améliorer ta vie. La même chose, manger mal, et bien, ça ne va pas t'aider à être plus heureux ou à mieux réussir. Mieux manger, manger sainement, tu vas te sentir beaucoup plus léger et à nouveau, ton corps va mieux se sentir et tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus de choses parce que tu vas avoir plus d'énergie. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai aussi concoté un atelier qui se trouve sur mon site pierrewriter.com pierrewriter.com et cet atelier, ça se trouve sur le lien de mon site. Il y a un lien qui s'appelle mes méthodologies. Si tu vas dessus, tu as un atelier qui s'appelle immersion profonde, la méthode deep et tu en as un autre qui s'appelle Belleville. Et ces deux ateliers, je te prends vraiment par la main dans ces ateliers pour t'aider dans ton quotidien petit à petit. À très bientôt. Sur ce, je te souhaite tout le lien du fond du cœur.